Et salut la team c'est Prime, j'espère que vous allez bien, comme promis je vous fais une vidéo sur Roblox Dour pour vous expliquer comment atteindre la porte 1000 et obtenir le gros scanner, pour voir les items à travers les murs, c'est juste énorme ! Tout d'abord avant de commencer cette vidéo je tiens à remercier tous les derniers abonnés, les amis regardez-moi ça, on commence à être une communauté de dingue ! Mais bien sûr je n'oublie pas mes abonnés fidèles les amis, regardez-moi ça, on commence à être un paquet maintenant sur la commu ! Alors n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous aider au mieux et vous allez rencontrer aussi des personnes exceptionnelles ! Alors j'en profite les amis de cette vidéo pour vous parler d'un truc, donc si vous réussissez à terminer les 1100 portes, vous arrivez à la fin là où il y a le scanner, vous me faites un screen avec votre nom affiché juste en haut et le scanner dans la main et vous me l'envoyez par mail ! Et je me ferai un plaisir de parler de vous dans la prochaine vidéo pour vous féliciter d'avoir réussi ! Pour ceux qui cherchent mon mail les amis, il suffit simplement d'aller sur l'accueil de la chaîne, d'aller dans à propos et vous allez voir marquer me contacter par email et mon adresse email se trouve ici ! Allez assez papoter, passez aux choses sérieuses ! Alors premier point les amis et qui n'est pas des moindres, si vous voulez réussir à ouvrir la porte, il va vous falloir le crocheter et il va falloir acheter également la lampe torche parce que vous allez en avoir besoin une fois que vous serez arrivé là-bas ! Maintenant que nous sommes parés et que nous avons nos deux éléments principaux, on va tracer directement jusqu'à là-bas ! Et ça y est les amis, nous arrivons au moment fatidique, le moment de l'achat ! Alors vous devez avoir la lampe torche, donc ça la lampe torche vous l'avez acheté au début, donc s'il y en a une ici, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acheter toujours ici si jamais elle est disponible ! Les soins ne servent à rien dans les mille portes, donc ça sert à rien de prendre les médicaments, vous ne pourrez pas vous soigner, par contre le sprint fonctionne ! La clé, bon ça vous êtes obligé de l'acheter pour pouvoir y aller, et la croix ne sert à rien, donc le crucifix ne sert absolument à rien dans les mille portes les amis, donc ça sert à rien de l'acheter, vous ne pourrez pas vous en servir ! Donc c'est bon à savoir, cet objet ne fonctionne pas, pas plus que la bougie, le seul item qui marche c'est la lampe torche les amis, que vous pouvez utiliser dans l'autre zone ! Donc on va y aller, ça y est nous y sommes les amis, donc là vous allez comprendre pourquoi vous avez besoin de deux lockpicks, c'est parce qu'il y a deux cadenas à casser ! Et ensuite vous utilisez la clé squelette, et là vous pouvez ouvrir la porte, c'est parti ! Donc les amis, une fois que vous arrivez ici, il faut quand même avoir conservé au moins 50 pièces, ou du moins 10 pièces pardon, pour pouvoir vous acheter cette lampe, d'accord ? Donc cette lampe est une lampe infinie, vous pouvez la recharger simplement en cliquant, ou en tapotant votre téléphone, ça vous permet de recharger la lampe ! Une fois que vous arrivez là, donc là si je sors la bougie, donc je vous avais dit que la bougie ne fonctionnait pas, et vous voyez qu'il vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal avec la bougie, parce qu'elle éclaire moins que d'habitude ! Donc en fait elle ne va pas fonctionner dans cet univers d'ailleurs, bah en fait si vous regardez bien, ça éclaire même pas les murs, il se passe rien du tout ! La lampe par contre fonctionne, on voit bien qu'il y a un éclairage ! La lampe verte les amis, elle est pas très puissante, franchement elle éclaire pas grand chose, on voit pas grand chose avec, alors c'est mieux que rien, si vous avez pas la lampe, c'est mieux que rien, ça vous permet d'avancer ! Mais en revanche, moi je vous conseille quand même d'avoir celle-ci, puisque vous allez trouver assez régulièrement des piles en avançant dans la game ! Est-ce que ça sert à quelque chose de ramasser l'or ? Honnêtement non, je l'ai fait ! Alors là j'ai pas de chance, à peine j'arrive, j'ai A60 à la porte 1, mais c'est incroyable ! C'est la première fois que je vois ça, depuis que je joue à ce jeu, porte 2, A60 ! Normalement A60 arrive à la porte 60 les amis, c'est pour ça qu'il s'appelle A60, et là il est arrivé à la porte 2 ! Donc A60 en fait vous entendez un souffle, vous l'avez entendu là, c'est un souffle assez fort, et il vient toujours de derrière vous ! Alors les armoires dans cette zone, vous pouvez y rester de manière illimitée, c'est pas comme dans Dours où il y a un temps, et si vous restez trop longtemps vous vous faites tuer ! Vous pouvez rester de manière infinie dans le placard, donc si vous avez peur, vous restez dedans, y'a pas de risque ! Ensuite, vous avez les piles, et ça c'est extrêmement important, puisque les piles vous allez en ramasser assez régulièrement ! Donc là vous voyez, y'a des piles par terre, et les piles rechargent votre lampe ! Donc c'est pour ça que je vous dis, utilisez cette lampe là, puisque vous allez la garder super longtemps, vous tracez tout droit dans les pièces, vous avez même pas besoin en fait finalement de vous arrêter, puisque l'or ne sert à rien, donc vous avez juste à aller tout droit et à ramasser les piles ! Donc jusqu'à la porte 100, honnêtement, vous avez même pas besoin d'utiliser de lampe, puisqu'on voit assez quand même pour continuer ! Après c'est vrai que ça commence à être très sombre, et là vous êtes obligés d'utiliser votre lampe, donc y'a 3 ennemis les amis ! Y'en a un qui arrive de dos, c'est A60, A120 arrive de face, et A90 vous pop dessus sans vous prévenir ! Celui là en revanche, il peut vous tuer en vous arrachant 90% de vie ! S'il vous tape 2 fois d'affilé, vous êtes mort, et il arrive souvent qu'il vous attaque plusieurs fois de suite ! Donc faut être extrêmement vigilant, donc on va continuer, et je vais vous montrer ! Donc là comme vous avez pu le voir, on l'entend quand même arriver d'assez loin, et systématiquement vous êtes dans une pièce où il y a des placards quand A60 vous attaque, donc c'est assez facile quand même de vous protéger ! Donc là je viens de me faire attaquer par A90, donc quand A90 arrive les amis, vous avez sur l'écran un message en blanc, donc vous voyez sa tête qui apparaît en blanc, qui est très succincte, ça peut apparaître à gauche, ça peut apparaître à droite, ça peut apparaître en haut, donc il n'y a pas vraiment de moment où on va vous prévenir, là vous ne pouvez pas le savoir ! Le seul truc qu'il faut savoir les amis, c'est qu'au moment où A90 arrive, vous devez arrêter de bouger ! Voilà ! Là par exemple, vous voyez, ils viennent le refaire, donc si jamais je fais même ce mouvement là, il va me faire des dégâts ! Stop ! Il y a écrit à l'écran, Stop les amis, comme vous pouvez le voir, Stop ça veut dire Stop ! Si vous bougez, même si vous rentrez dans un placard, et bien ça comptera comme un mouvement, et ça va vous faire des dégâts, vous allez mourir si vous n'avez plus de vie ! Donc il faut arrêter de courir, il faut arrêter de bouger la caméra, il ne faut pas rentrer dans un placard ! Si vous avez A90 et que vous faites ça, vous perdez de la vie ! Là c'est A120 les amis, A120 vous attaque toujours de face ! Vous entendez un genre de tam-tam, quand A120 vous attaque ! Voilà, alors il faut faire gaffe parce que c'est un peu la même chose qu'Ambush, il peut revenir, donc il peut faire des allers-retours ! Ce qui arrive très régulièrement, c'est que vous fassiez attaquer par A90 juste après une attaque de A120 ! Donc A120, vous ouvrez une porte, vous entendez un tam-tam, vous revenez en arrière ! Si vous voyez A90, vous vous arrêtez, si vous ne le voyez pas, vous rentrez dans le placard, et vous attendez que A120 passe ! Donc là les amis, vous connaissez toutes les entités ! Vous avez A60, A60 c'est celui qui vous arrive de derrière, il faut aller se cacher dans un placard ! Vous avez A90, celui qui apparaît régulièrement pendant la partie, qui lui, tout simplement, vous demande de vous arrêter de bouger ! Donc vous avez un message avec une tête en blanc et un cri juste avant qu'il apparaisse, à ce moment-là, vous devez lâcher complètement votre clavier, votre téléphone, vous ne devez plus rien faire ! Dès qu'il disparaît, vous pouvez avancer ! Il faut être méfiant parce que des fois, il vous attaque plusieurs fois d'affilé ! Et ensuite, il y a A120, qui lui, vous arrive de face, et peut éventuellement vous tuer ! Donc A60 et A120 vous tuent en un coup, A90 vous fait 90 de dégâts ! Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous faites attaquer par A120, pendant que vous êtes en train de vous faire attaquer par A90, qui arrive très souvent, Vous pouvez quand même avoir le temps de rentrer dans un placard, c'est-à-dire que vous devez vous arrêter, les amis ! Donc là, si A120 m'attaque, je continue, je m'arrête si j'ai A90 ! Ce qu'il faut savoir, c'est que A120, pendant que A90 vous attaque, il est immobilisé ! Il ne peut plus vous attaquer, il ne peut plus bouger ! Donc vous avez le temps, en fait, il suffit simplement de rien faire ! Et dès qu'A90 s'en va, vous courez vers votre placard ! C'est pareil pour A60, si A60 vous attaque, il est en train d'arriver et que A90 s'affiche, Pendant ce temps-là, A60 est ralenti dans sa course, il ira beaucoup moins vite ! Ça vous laissera le temps d'aller jusqu'à votre placard et de vous cacher ! Si A90 apparaît, les amis, vous devez vous occuper de A90, ne vous occupez pas des deux autres, sinon vous allez mourir ! Il faut d'abord empêcher A90 de vous faire des dégâts, et ensuite vous allez vous cacher ! Vous connaissez toutes les entités, les amis, donc il faut savoir que A90 vous attaque régulièrement, d'accord ? C'est celui qui est le plus dangereux ! Tout le long de votre partie, il va vous attaquer, il va essayer de vous tuer, il faudra être vigilant sur lui ! Les deux autres sont vraiment faciles à esquiver ! Faites attention avec votre lampe, préoccupez-vous au maximum de vos piles, ne vous occupez pas du reste ! Vraiment, c'est les piles le plus important, vous ramassez des piles tout au long de la partie ! Je vous rappelle quand même que la bougie ne fonctionne pas, comme vous pouvez le voir, elle n'éclaire rien du tout ! La lampe verte, elle éclaire, mais elle éclaire quand même un peu moins bien que la lampe normale, c'est pour ça que je vous recommande quand même de prendre celle-ci ! Le crucifix, les amis, il ne sert à rien dans les mille portes, donc ça ne sert à rien d'essayer de l'avoir ! Si tout se passe bien, vous allez réussir à atteindre la porte mille, les amis, et vous allez enfin avoir le scanner et surtout l'achievement, donc le hofé, pour vous permettre d'avoir le tag à mille ! Donc les amis, j'en profite pour vous donner un code que vous pouvez taper qui est 2 milliards de visites, donc 2 billion visits ! Si vous le validez, ça vous permettra d'obtenir donc un boost, une vie et également 100 pièces d'or ! Alors bien entendu, si vous arrivez à la fin, les amis, de ce A1000 et d'avoir le tag au-dessus de ma tête comme moi, n'hésitez pas à m'envoyer un screen de votre réussite avec votre pseudo le A1000 ! Ou alors vous m'envoyez directement un screen quand vous avez réussi à choper le scanner, histoire que je vois aussi votre achievement ! Et je parlerai de vous dans la prochaine vidéo ! N'oubliez pas de me l'envoyer à l'adresse e-mail que je vous ai donné en début de vidéo ! J'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse like les amis, et bonne chance pour les mille portes ! A la prochaine, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz